Bonjour, une grande première médicale en France. Je vous le disais en titre, pour la première fois, deux mères ont mis au monde deux enfants qui avaient été fécondés artificiellement et dont l'embryon avait été congelé pendant un certain temps. C'est une grande première médicale en France qui ouvre des perspectives illimitées à la science, car on peut imaginer bien sûr qu'on congèle des embryons pendant des années et des années, pourquoi pas, et qu'on les fasse naître beaucoup plus tard. Des naissances identiques avaient déjà eu lieu à l'étranger. En France, c'est la première fois. Martine Alaregnou. Je vous propose de voir tout de suite Sarah. J'espère qu'on va voir maintenant. La voilà. La voilà. Alors Sarah est née le 20 février, dans la plus grande discrétion, il y a un mois et demi. Elle a été fécondée sans doute un an plus tôt. Et voici maintenant Guillaume, qui est né dimanche dernier, 6 avril, un garçon et une fille absolument normaux, nés de leurs propres parents, et qui sont en fait deux beaux succès de la maternité. Antoine Béclair, un clamart que dirige le professeur Papiernick, et où coopèrent le clinicien René Friedman et le biologiste Jacques Testard. Alors on entend souvent parler d'un côté des femmes stériles, deuxièmement des cliniciens. Je dirais que là, il y a une grande part de biologie qui se passe hors de l'organisme et qui a permis d'avoir des embryons non lésés, bien congelés, qui donnent naissance à des bébés normaux. Ça permet de s'extasier. Alors une grande première, donc Martine Alaregnou, qui ouvre bien sûr de grands espoirs à tous les parents qui ont des problèmes de stérilité, mais qui pose aussi beaucoup de questions. Et c'est pourquoi nous reviendrons très largement sur ce sujet dans une dizaine de minutes.